Seigneur, toi qui as éclairé le Dieu au monde, par les étoiles, tu as illuminé l'amour. Sœur Claire, c'est le sixième dimanche ordinaire de l'année C. Alors nous allons entendre les béatitudes dans l'Évangile selon Saint Luc, c'est-à-dire chapitre 6, verset 17 et ensuite verset 20 à 26. Je vais simplement commenter le verset 20. Voilà, je pense que, oui c'est tout, je vais commenter le verset 20 qui éclaire quand même pas mal tout le reste du texte. Donc Luc 6, 20, où il est écrit « Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara ». Alors c'est étonnant, Jésus qui lève les yeux sur ses disciples, vers ses disciples, dit le grec Aïs, il lève les yeux vers ses disciples et il parle et il dit. Alors Saint Bède le Vénérable explique pourquoi il est dit qu'il lève les yeux vers ses disciples. Pourquoi Jésus qui lève les yeux vers les disciples ? Il s'adressait à tous en général, cependant il lève plus particulièrement les yeux sur ses disciples, c'est-à-dire qu'il verse en plus grande abondance la lumière de sa grâce intérieure sur ceux qui écoutent sa parole avec un cœur attentif et docile. C'est-à-dire que les béatitudes sont prioritairement destinées à ceux qui veulent bien écouter la parole avec un cœur attentif et docile, c'est-à-dire comme des disciples. Et ça va être eux les pauvres, c'est eux bienheureux les pauvres. Il s'agit des disciples à qui Jésus dit « Heureux, bienheureux vous les pauvres car le royaume de Dieu est à vous ». Alors bienheureux ou heureux, il faut savoir que la Bible, il y a une multitude de béatitudes dans la Bible parce qu'on a été créé pour être heureux, bienheureux, bienheureux ou heureux. En grec ça donne « makarios », « maker », ça veut dire « heureux ». En hébreu c'est « achère ». Et la première fois que vous avez ce mot, c'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 30, au verset 13, c'est « Léa ». Léa, bon c'est sa servante, mais peu importe, elle enfante un second fils à Jacob et Léa dit « Quel bonheur pour moi ! Les filles me proclament bienheureuse et elle appela l'enfant « achère ». C'est un premier, magnifique, c'est la première béatitude de la Bible, c'est quelqu'un qui a crié vers le Seigneur, qui a été écouté et qui s'en réjouit. C'est le bonheur d'avoir mis au monde un fils par la grâce de Dieu. Elle l'appelle « achère ». Si vous traduisez ça en grec, ça fait « maker » et en latin, ça fait « félix » et en français, ça fait « bienheureux ». Tout ça, c'est pareil. Dans la Bible, je vous disais, il y a une multitude de béatitudes, et rien que dans le Nouveau Testament, il y a une bonne quarantaine de fois le mot « heureux » ou « bienheureux ». Dans l'Ancien Testament, vous avez la Torah qui se termine, la Torah, les cinq premiers livres de la parole de Dieu, qui se termine par une béatitude. C'est juste avant le récit de la mort de Moïse, Deutéronome 33, verset 29. « Bienheureux es-tu Israël, qui est semblable à toi, peuple, sauvé par le Seigneur, lui le bouclier qui te protège, l'épée qui te mène au triomphe. » Le bonheur toujours lié à la présence de Dieu dans notre vie, et un Dieu qui sauve, qui garde et qui protège. Alors dans les psaumes, évidemment, on a beaucoup de béatitudes, ça commence avec le deuxième psaume, à la fin du deuxième psaume, verset 12. « Heureux qui trouvent en lui son refuge. » C'est toujours la même chose. « Heureux celui qui s'appuie sur lui, heureux qui trouvent en lui son refuge. » Psaume 83, verset 5, où il est dit « Bienheureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. » Et enfin, le psaume 146, verset 5. Pardon, le psaume 145, verset 5. « Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur, son Dieu. » Donc on comprend que le bonheur vient du fait d'attendre tout de Dieu. Et c'est pour ça, évidemment, qui sont heureux ? Les pauvres. Heureux, vous, les pauvres. Parce que le pauvre, c'est justement celui qui attend tout de Dieu. Le mot grec, la « ptokos », ça veut dire « celui qui est dans le besoin. » Tout seul, il ne peut rien faire. Donc il s'appuie sur Dieu. Il ne se suffit pas à lui-même. « Nécessiteux », on pourrait traduire, je ne sais pas exactement comment. Alors, en hébreu, c'est « ani », les « anawim ». Et on trouve ça, par exemple, dans le livre du Lévitique. On trouve ce mot, chapitre 19, verset 10, qui est le pauvre. Alors, il est dit « quand tu moissonnes, tu ne moissonneras pas jusqu'à la lisière du champ, tu ne ramasseras pas les glanures de ta moisson, tu ne grappilleras pas dans ta vigne, tu ne ramasseras pas les fruits tombés dans ta vigne, tu les laisseras au pauvre. » C'est-à-dire qu'il n'a que ça pour se nourrir. « Au pauvre et à l'immigré, je suis le Seigneur ton Dieu. » Du coup, le pauvre, on comprend bien la suite, c'est celui qui a faim et c'est celui qui pleure. Ça, c'est une expression de la pauvreté. Il a faim et il pleure. Alors, il a faim, il sera rassasié, puisque le royaume de Dieu lui sera donné. Et il pleure, mais il fait mémoire d'Isaac, dont le nom veut dire « il rira ». Ça veut dire qu'il sait très bien que le bonheur l'attend. Donc, le pauvre, le petit, c'est ça. C'est celui qui met tout son espoir. Il n'a rien. Sans Dieu, il n'a rien et il n'est rien. Voilà ce que dit saint Ambroise à propos de la pauvreté. Saint Matthieu et saint Luc mettent la pauvreté en tête des autres béatitudes. En effet, elle est la première et comme la mère des vertus. Parce que celui qui méprisera les choses du temps méritera celle de l'éternité. Et s'il veut obtenir la gloire du royaume des cieux, il faut nécessairement qu'il se dégage de l'amour du monde qui le presse de toutes parts. Et Jésus dit « bienheureux les pauvres ». On voit bien que ce n'est pas une question de compte en banque, encore moins de misère, c'est une attitude spirituelle qui consiste à tout attendre de Dieu. Je lis encore le psaume 71, verset 12. Psaume 71, verset 12, où il est dit « Le Seigneur délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours ». Une des étymologies possibles du mot « pauvre » en hébreu, du mot « ani », c'est « celui à qui Dieu répond ». Pourquoi Dieu lui répond ? Parce que c'est celui qui crie vers Dieu en toutes circonstances. Voilà qui est le pauvre. Et le Seigneur continue « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous ». Le royaume de Dieu est à vous. On trouve ça par exemple dans Saint Matthieu, au chapitre 19, au verset 14. Jésus leur dit « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent ». Donc là, la pauvreté, le royaume de Dieu, c'est lié à l'esprit d'enfance. Enfants, en grec, les petits-enfants, le mot qui est utilisé ici, c'est la même chose que ce que je viens de dire du pauvre. C'est celui qui dépend entièrement de ses parents. Ou alors c'est le mot du serviteur ou de l'esclave qui dépend entièrement de son maître. Il reçoit tout, il n'a rien en propre. Dans Saint Matthieu, chapitre 8, verset 8, il est question du centurion qui demande la guérison. Eh bien, c'est en tout traduit par son fils, ou par son serviteur, ou par son esclave. C'est le même mot en grec que celui des petits-enfants à qui appartiennent le royaume des cieux. Le centurion dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres en ma maison, etc. » mais dit seulement une parole « Et mon serviteur, ou mon enfant, ou mon esclave sera guéri. » Le rapport, c'est ça, c'est « On attend tout d'un autre. » C'est ça la condition pour recevoir dès aujourd'hui le royaume de Dieu. La pauvreté, l'enfance spirituelle, l'humilité. Et ainsi, on peut accueillir, on peut laisser Dieu régner en nous. Parce que qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu ? Le royaume, c'est là où Dieu règne. C'est là où Dieu est roi. Et le royaume de Dieu est là quand on laisse Dieu régner en nous, autour de nous. C'est ça le royaume. Et c'est lié aussi à, on le voit encore dans l'évangile de saint Luc, à l'abandon à la providence. Par exemple, saint Luc, chapitre 12, verset 32. Alors vous avez l'hélice des champs, etc. On connaît bien le passage. Et le Seigneur dit à la suite « Sois sans crainte, petits troupeaux. » Alors c'est encore les disciples, certainement. « Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume à ceux qui attendent tout du Seigneur. » Le royaume. Et il y a un très beau texte d'origine à propos de la manière de laisser Dieu régner en nous et d'accueillir le royaume des dieux aujourd'hui, comme il nous l'est promis, si on vit comme des pauvres, « Chez tous les saints en lesquels Dieu règne et qui obéissent à ses lois spirituelles, il habite, comme en une cité bien organisée. Le Père est présent en lui et le Christ règne avec le Père dans cette âme parfaite. Selon sa parole, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui. » Je voudrais terminer avec quelqu'un qui a reçu, qui s'est montré un vrai pauvre à la fin de sa vie, tout à fait à la fin de sa vie, à sa dernière heure, et qui a reçu tout de suite, maintenant, pour lui, le royaume. Et c'est le bon larron, parce que le bon larron, donc Saint Luc, chapitre 23, verset 42, qu'est-ce qu'il dit au Seigneur ? « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui répond « Aujourd'hui ». Ça veut dire que le bon larron meurt en véritable pauvre. Il est pauvre, il supplie avec humilité, il demande, et il reçoit immédiatement ce qu'il a demandé, c'est-à-dire le royaume, la vie avec le Seigneur. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501